Allô! Allô tout le monde! Bonjour, bonjour! Ça va? Oui, ça va et toi? Avez-vous vu mon beau chandail? Je ne sais pas si vous le voyez là. C'est mon beau Frédéric François qui sort... On va lever la tasse. Qui sort mon corps. Frédéric François François, oui. Toi, c'est la joconde, mais moi, c'est une... Mais, fais attention! Quoi? Il est encore vivant, lui! Ah oui! Moi, la joconde, ça fait longtemps qu'elle est morte, hein? Ah oui, mon dieu! Elle doit être... Mona Lisa. ...tout en poussière. Ah oui, ah! Passe, passe! Hé, mais tu sais, il y en a qui peint avec la poussière... J'entends ça! Ben oui, on peut peindre n'importe quoi! Hé, c'est grave! Oui! J'entends ça, là, qu'il y en a qui peint avec la poussière les cendres d'un mort! Les cendres humaines, oui! Oui! Oui, oui, il s'appelle... Euh... Je ne me rappelle plus son prénom, c'est Seguin. Monsieur Seguin. Ah oui? Oui, oui. Oui, ici au Québec, là. Oui, oui, oui. Il avait été exposé, oui. J'ai des couettes. Mais, oh mon dieu! Ça veut dire que quand tu vas mourir, je vais prendre tes cendres. Tu peux faire un tableau avec, oui. Oui, 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 oui. Non! Mais tu sais-tu quoi? Je vais prendre tes cendres. Oui. Je vais les piquer sur le tapis, me les lancer sur le tapis, puis me dire, c'est la dernière fois que je te ramasse ma prom'aspirateur. Ah, mais c'est dégueulasse, ça! Partir dans une aspirateur. Oui, oui, oui. Ça, c'est une drôle, ça, hein? Oui, hein? Ben oui, oui, oui. Voyons donc, je ne te ferai jamais ça. Je suis réussie, hein? Ben donc, j'espère bien. Tu sais, quand on disait hier, quand tu me regardes. Oui, hein? Mais vous savez, à notre mariage, le discours qu'on a fait toutes les deux. On parlait beaucoup du regard. Oui! Parce que moi, j'ai fait un discours sans qu'il sache. C'est ça. C'était tes vœux. C'était tes vœux. Mes vœux. Et lui, c'est vœux. Puis dans les vœux, les deux, on a dit la même chose. Ben oui. Le hasard. C'est une bonne contestation. Alors que vous ne les avez pas préparés ensemble. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais comme je t'ai dit, quand je serai mort, moi, je vais être empaillée. Ah, ben oui. Ça, c'est sûr. Je le mettrai ici, là, debout, dans l'entrée, là, tu es. Attention. Mon café. Je pense à bien des fantasmes, comme je disais hier, empaillée. Attention. Alors, ça y est. Dans la description, sous la vidéo, vous avez le lien, tout de suite, pour aller profiter du spécial 50% de rabais sur tous les cours du catalogue. Voilà. C'est dit. Donc, il y a le lien. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur le fameux catalogue. Vous choisissez les cours que vous voulez. Puis, vous pouvez donc les acheter. Alors, par contre, on a… C'est sûr que la technologie et moi, là, ce n'est pas… Bon. Mais si vous voulez acheter deux cours, il faut faire deux achats. On ne peut pas faire un panier d'achats, mettre tous les produits et payer une seule fois sur Paypal, par exemple. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. En tout cas, là, c'est un produit à la fois. Vous achetez un produit, vous achetez l'autre. Mais si vous avez des complications, excusez, écrivez-nous. Oui. Si vous avez des problèmes… Des problèmes, écrivez-nous, puis on va essayer de vous aider le mieux qu'on peut. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, quand ça arrive comme ça… Excusez-moi, ne pas le marquer en bas, là, parce que là, vous allez perdre du temps. Non, non, c'est ça. Puis, nous, on ne trouvera pas le lien. C'est ça. Il faut vraiment… Si vous avez des problèmes pour commander quoi que ce soit sur le site internet de la Formation en ligne, là, vous avez toujours des liens. C'est… Pour nous contacter, c'est ça. C'est soit le formulaire de contact dans le site, soit c'est vraiment contactcommercial.com milone-academy.com Et voilà. Et c'est là où vous allez pouvoir écrire et on va vous répondre. Là, c'est sûr qu'on va avoir pendant 72 heures, là, énormément de travail pour toutes ces choses-là. Puis, dès que vous avez acheté un cours, normalement, vous recevez vos identifiants pour vous connecter à l'espace de formation. Même si vous achetez juste un cours de dessin, attention, vous allez voir marqué. La formation, la peinture, c'est facile. Parce que tous les cours se trouvent à l'intérieur de ce site-là, vous voyez. Donc, il y aura marqué la peinture, c'est facile. Mais vous, vous avez acheté juste le cours de dessin, par exemple. C'est là-dedans. Si vous avez acheté, par exemple, je ne sais pas moi, le cours d'aquarelle, eh bien, vous allez avoir aussi la peinture, c'est facile. Vous allez avoir un petit peu de cours dans les bases. Vous allez avoir dans le module, les bases, quelques cours. Vous avez dans le module, la couleur, quelques cours. Et dans le module, les pas à pas. Là, vous avez le principal des cours dans les pas à pas. Vous voyez, ces cours-là sont répartis dans différents endroits, toujours sur votre espace de formation. En fait, c'est un menu de navigation pour voir vos cours, tout simplement, pour pas qu'ils soient... En fait, ils sont triés, quoi. Ils sont segmentés comme ça. Oui, parce que tu ne pourrais pas faire un cours seulement de couleur. Oui. Si vous aviez déjà acheté un cours. En mettant, il y a un an. Le cours de dessin, il y a un an. Puis là, vous achetez le cours de couleur. Là, vous ne recevez pas vos identifiants parce que vous les avez déjà. C'est ça. Vous recevez rien. Vous recevez rien. Vous allez voir. Dès que l'intervention est finie, vous allez sur votre espace de formation, vous allez retrouver les nouveaux cours qui sont déjà là. Comme ça, il n'y a pas d'email pour rien. Ils s'ajoutent à vos cours déjà achetés. Et puis voilà, si vous ne trouvez pas, si vous avez des problèmes, n'importe quoi, écrivez-nous et on va vous répondre. Si vous recevez un message qui a marqué Oups, la transaction n'a pas fonctionné. Retournez sur la page du formulaire de vente ou autre. Ça se peut que vous recevez ça parce qu'admettons que vous avez été sur le formulaire, vous avez quitté le formulaire sans faire l'achat. Puis après, vous... Là, vous recevez cet email-là. Puis après, vous retournez, vous faites l'achat, vous avez quand même cet email qui est parti. Donc, vous risquez de le recevoir. Des fois, on reçoit des emails comme ça d'erreur, mais il n'y a pas eu vraiment d'erreur parce que vous êtes retourné après l'achat. C'est sûr que c'est de l'informatique. C'est programmé. C'est pas mal tout automatique. Vos accès vous sont donnés automatiquement dès que l'achat est fait. Mais dans tout cet automatisme-là, bien sûr, il peut y avoir quelques petits problèmes techniques ou des fois des choses qu'on ne comprend pas. Écrivez-nous, mais voilà. Tu sais, chérie, excuse-moi. Oui. Il y en a parfois qui veulent s'inscrire à la formation. Oui. Parfois, il y en a... Quand ça ne marche pas une fois, vous le faites deux fois. Mais faites attention. Oui. Parce qu'une fois, je vous juge, je n'ai pas nien, je pense qu'il a fait quatre inscriptions pour la même. Mais là, c'est quatre fois... Quatre abonnements. Quatre abonnements. Quatre abonnements, là. Quatre abonnements qui paieraient. Oui. Fait qu'une chance que moi, je regarde. Oui. Parfois, si je n'ai pas regardé, on n'a pas eu le temps. C'est arrivé que des gens... Ils avaient payé deux, trois fois. On les rembourse. C'est sûr, oui. Mais c'est un lien pour eux. Oui. Faites attention. Si vous faites une inscription, mettons, un abonnement de la formation en ligne, et que vous pensez que ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas reçu les... On va dire les... Oui, c'est ça. Les identifiants. Et peut-être qu'ils sont partis dans votre spam aussi. Ça arrive très souvent, ça. Ou bien, ça peut arriver aussi. On a eu toutes sortes d'erreurs. Votre adresse e-mail au moment de la transaction, il y a eu une petite erreur. Admettons, au lieu de Gmail, vous avez marqué Gmail. Vous avez oublié le L. Des choses comme ça. Alors, c'est sûr que le lien est parti au mauvais endroit. Dans tous les cas, évitez de refaire deux fois le même achat, la même inscription. Mais plutôt, envoyez-nous un message et puis on va régler tout ça. Il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, des erreurs, il peut en arriver de tous les côtés. Ça peut être vous qui en faites, ça peut être le système, ça peut être nous. Mais dans tous les cas, on règle toujours les problèmes pour que vous soyez entièrement satisfait. Je répète, je l'ai dit hier, je le répète. Voilà, tous les cours qui sont en spécial à 50% dans le catalogue sont des cours extraits de la formation La Peinture C'est Facile. Si vous êtes déjà abonné à la formation, vous avez déjà accès à tous ces cours-là. Ce n'est pas la peine de les acheter. Cependant, si vous pensez un jour à arrêter votre abonnement et vous voulez quand même conserver un cours ou deux cours, ce sont des parties de la formation. Par exemple, le cours de couleur ou le cours de dessin qui sont le module la couleur ou le module le dessin. Par exemple, si vous voulez les garder après votre abonnement, vous pouvez quand même les acheter maintenant. Avec ce rabais, vous les aurez comme ça pour les utiliser lorsque vous ne serez plus abonné. Mais c'est vraiment des parties de l'abonnement qui sont là-dedans. Oui, mais de toute façon, des spéciaux, il y en aura tout le temps. Oui, mais c'est rare. Le prochain, ça va aller en décembre pour le Boxing Day. Oui, mais on a aussi... Oh non, c'est vrai, ce n'est pas la même chose quand on va faire notre webinaire. Oui, quand on faisait des webinaires, on en a fait, mais là, ça sera... Non, le webinaire, ça va être une autre surprise. Oui, c'est vrai, le webinaire, ça sera début octobre. Oui, on va le préparer quand on va aller en décembre. Tu sais quoi, j'ai une petite question à ce sujet. Oui. Une question à vous poser. Je vais répondre pour vous, ça ne vous dérange pas. Le webinaire va être début octobre. Un webinaire sur la perspective. C'est ce qui avait été demandé la dernière fois. Le webinaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une conférence en ligne. Donc, on va être tous les deux devant nos ordinateurs. Je fais un exposé sur la perspective. C'est comme un cours, vraiment un cours, mais en direct. Et vous, vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Linda y répond. Moi. Elle les collecte. Et puis, lorsque les questions sont redondantes et intéressantes, je réponds-moi ce moment-là. Elle me les donne et j'y réponds. Et ça, ça va se passer. Donc, début octobre, ça va durer toujours pareil à peu près une heure et demie. Mais, avec les questions-réponses, ça peut aller jusqu'à deux heures et demie, trois heures. Oui, facilement. La question que je vous pose, quel jour de la semaine vous seriez plus intéressé à participer à ce webinaire qui serait à 14h30 du Québec, 20h30 en France? Parce que le... OK. Le 1er octobre, c'est un jeudi. Oui. Le 2. Attention, oui. N'oublie pas que nous, on revient de notre voyage le 27. Le 27. On pourrait le faire... Moi, je dirais le 6. Un mardi, si ça... Ben, ça pourrait être un dimanche. Moi, j'ai pensé peut-être le dimanche. Le 4? Ben oui, parfait. Ça pourrait être le samedi 3, le dimanche 4 ou bien... Le vendredi, le 2. D'habitude, on faisait ça soit un mercredi, soit un jeudi. Je pense que c'était surtout le mercredi, hein? Je pense. Oui, oui, oui. Ça aurait été le 7, le 8 octobre. Mais ça peut être un dimanche. Dites-nous le jour de la semaine qui vous intéresserait le plus. Puis, avec tout, je vais prendre les votes. Dans un sens, les votes sont partis pour ça. Fait que dites-nous la date qui vous convient. Bon, moi, ça m'intéresserait le 1, le 2, le 3. Faites pas tout le mois, là, non plus. Non, début octobre. Au mois d'octobre, il y a 31 jours, hein? On va dire parmi les 8 premiers jours d'octobre. Oui, entre... Oui, c'est ça. Entre le 1 et le 8, quel jour vous êtes... Entre le 1 et le 8, c'est ça. Sachant que ça va être à 14h30 au Québec, 20h30 en France. OK. C'est bon, Célie? Ah ben. J'espère qu'on aura pas fait changement d'heure encore, là, non, hein? Euh... On terminait. L'heure d'hiver, non? Ça va être plus vers le 15 octobre. Ah, ça veut dire. Attends. OK, Google. Quand est-ce qu'on passe à l'heure d'hiver? L'heure d'hiver, Canada, commencera le dimanche 1er novembre 2020 et prendra fin le dimanche 14 mars 2021. 1er novembre. OK. 1er novembre. OK, Google. Quand est-ce qu'on passe à l'heure d'hiver à Paris? Le site service-pirepublic.fr contient l'information suivante. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars. Ben, on est correct. Voilà. Alors, en France, on va passer... OK. Passe-toi, Google. A continuer. Le dernier dimanche d'octobre... Mais c'est pas là. Donc, ça va passer à l'heure d'hiver, le dernier dimanche d'octobre à Paris et nous, c'est le... Ben, au début d'octobre. Nous, c'est le début d'octobre. Ben oui, on est correct. Non, mais pour dire, quand même, on va avoir un décalage d'une heure différente pendant un certain temps, quand même, pendant un bon moment, pendant tout le mois d'octobre quasiment. Ouais, 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 ouais. Oui, hein. Bon. Ça, c'est dit. Alors, voilà. On va passer maintenant à quelque chose de plus sérieux. On peut dire merci pour rien, pour les... Ah oui, merci beaucoup. Et puis, c'est dit, on a une vidéo. J'ai touché à du bois. Ha, ha, ha. Une vidéo, c'était celle de... Ah, enfin, du parc. Oui, celle sur le parc. On n'a pas eu un pouce en bas. Pas un. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Non, la personne, elle doit dormir. La personne qui met un pouce en bas est en vacances. Ha, ha, ha. OK. On a neuf questions. Oui. On commence par Annick. Vas-y, Shirley. OK, Dino. Ha, ha, ha. Dino, chez nous, c'est un chien, hein. Fais attention. Ah, ah, bon. C'est Dino avec les pierres à feu, là. Ah, OK, oui, oui, oui. Ça s'appelle Dino. Ah, oui, 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 oui. Je ne connais pas. Je ne connais pas. OK. OK, Annick. Désolée, mais je reviens sur le nouveau médium à séchage rapide de Cobra. Oui. J'ai cherché sur le site avant de poser ma question. Mais il y a trois lignes qui expliquent qu'il sèche rapidement. Lol. Ma question est, puis-je faire, mon Dieu, excusez-moi. Puis-je faire quatre ou cinq couches avec? Et dans quelle proportion à chaque couche? J'ai un tableau à faire, mais j'entends la réponse de René. Oui. Ben, c'est sûr. Oui, vous pouvez l'utiliser dans chaque couche, certainement. C'est un médium à séchage rapide, donc il va accélérer le séchage. Si c'est comme tous les médiums qu'on utilise, nous, enfin nous, ceux qui font de la peinture à l'huile traditionnelle, avec l'alquide, par exemple, on va utiliser toujours le même médium. Ça sèche rapidement. Mais ce médium-là, moi, je ne le connais pas personnellement. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça sèche plus vite? À partir du moment où on va vous dire que le médium nous permet de ne pas respecter le gras sur maigre. Si vous n'avez pas à mettre de l'huile sur les couches suivantes, ça va sécher donc plus vite. Vous pouvez l'utiliser toujours pur comme ça avec vos peintures. Cobra. Généralement, quand on parle de la quantité, la proportion par rapport à la peinture, si vous en mettez beaucoup, peu importe le médium, ça va rendre votre peinture plus fluide et plus transparente. Donc, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins combien vous pouvez en mettre pour garder votre peinture pas trop liquide et pas trop transparente. Maintenant, est-ce qu'il y a des restrictions sur ce produit pour une quantité qui pourrait éventuellement le faire craquer s'il y en avait trop? Hein? C'est ça qui pourrait arriver. On t'a... Excusez-moi, t'es en train de regarder. Alors là, c'est ça. Temps de séchage, composition, huile végétale, résine synthétique. Voilà, ce sont des résines. Ils disent augmenter la brillance et la transparence, le coût de pinceau s'estompe un peu, augmente la durabilité du film en peinture. Pour en savoir plus, aller sur Cobra. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont nous donner une fiche signalétique. Puis, elle dit, tu peux te faire 4 à 5 couches avec. Oui, oui, oui. Facilement. Oui, c'est avec des résines. Donc, bon, là, on est sûr. Non, mais c'est ça. Ils nous disent pas... Par exemple, s'ils avaient dit, attention, ne dépassez pas, je sais pas moi, 10% de médium par rapport à votre peinture parce que sinon, il y a un risque de craquement. Allez voir sur, par exemple, le site, je sais pas moi, de Winsorrington, quand ils proposent le cicatif, cicatif de court trait. Là, ils vont vous dire, attention, si vous dépassez telle proportion, vous risquez d'avoir du craquement de votre peinture. Là, ils ne le marquent pas. Puis, quand on parle de résine, généralement, il n'y a pas de problème. Ce sont des... C'est un fini qui va rester toujours souple. Donc, ça ne craquera pas. C'est comme une espèce de caoutchouc. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez superposer les couches que vous voulez et la quantité, comme je vous ai dit, que vous voulez tant que ça n'est pas trop liquide et trop transparent avec votre peinture. Donc, on ne parle plus du tout de gras sur maigre. C'est de la résine. OK. On continue avec Christian, je sais. Quand on attend que la peinture à l'huile sèche en surface, pour continuer à peindre, doit-on mettre du vernis à retoucher ou celui-ci, on le met jusqu'au bout d'une semaine de séchage? OK. Quand on attend, doit-on mettre du vernis à retoucher? Vous attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de mettre du vernis à retoucher si vous avez à mettre du vernis à retoucher. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre du vernis à retoucher. C'est vraiment pas une obligation du tout, du tout. Si, par exemple, vous avez, comme je l'ai dit hier, vous avez des problèmes d'adhérence de votre nouvelle peinture, nouvelle couche de peinture, ça n'adhère pas parce qu'en dessous, c'était trop brillant, trop huileux. À ce moment-là, on met du vernis à retoucher pour faciliter la reprise du travail. Maintenant, quand vous peignez à l'huile, vous faites une couche de peinture à l'huile, laissez sécher, que ce soit sec au toucher, mettez vos autres couches sec au toucher, jusqu'à la dernière couche quand c'est sec au toucher. Là, vous pouvez, si vous voulez, appliquer un vernis à retoucher pour avoir un fini d'un brillant un peu plus égal en attendant le vernis final, si vous voulez en mettre un, dans les six mois, un an. Voilà, c'est ça. Je pense que ça répond à la question. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Nous, celui-ci, on l'aimait qu'au bout d'une semaine de séchage. Une semaine de séchage, si c'est sec au toucher, attention, parce que des fois, une semaine, ça ne suffit pas pour que c'est sec au toucher. Si vous avez utilisé beaucoup des blancs assez purs, sans trop de médium, ou des jaunes ou des rouges, ça risque d'être très long à sécher à ces endroits-là. Donc, vérifiez quand même si c'est vraiment sec au toucher avant d'appliquer le vernis à retoucher. Ok, on continue avec Geneviève Lefebvre. Petite question. Je vais commencer une toile, un joueur de saxo. Mon modèle est deux fois plus petit par rapport à ma toile en hauteur. Oui. Et une fois et demi en largeur, comment faire pour les dimensionner? Oui. Les dimensions du joueur, comment faire? Oui, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que si on ne prend pas soin de mettre les bonnes proportions sur la toile par rapport à la photo, on va avoir une photo, un tableau qui va être déformé. C'est sûr. Il va y avoir un étirement. Dans les vidéos, je montre comment faire une mise au carreau. et je commence avant de faire la mise au carreau par justement le réglage des proportions. Dans un sens, c'est assez simple. Vous prenez votre photo. Vous la posez dans le coin de votre tableau. Le coin en bas, à gauche par exemple. Et vous tracez la diagonale de votre photo. Alors attention, la photo est bien alignée avec le bas et le côté de la toile. Bien alignée là. Vous tracez la diagonale de votre photo avec un crayon sur la photo. Et vous la prolongez sur la toile jusqu'à ce que ça sorte de la toile. Et lorsque vous avez fini là, vous allez avoir votre diagonale sera sortie, pas au coin de la toile, mais sur un côté de la toile. On dit, c'est quoi les proportions de la photo? Non, elle m'a pas dit. Elle dit, mon modèle est deux fois plus petit par rapport à ma toile en hauteur. En hauteur. Et une fois et demi en largeur. Deux fois plus petit et une fois et demi. Ça veut dire que la diagonale devrait sortir sur le côté de la toile et non pas en haut. C'est bon? Ça veut dire qu'en haut, vous allez avoir une bande vide. Donc, là où votre diagonale est sortie, vous tirez une ligne horizontale parallèle au bord de la toile. Et cette partie, c'est une marge. Vous voyez, vous avez une marge en trop. Votre tableau, là, il ne faut pas les tirer jusqu'en haut. Vous avez une marge en trop. Cette marge, vous la mesurez. Vous voyez? Et vous pouvez la diviser en deux et répartir un peu en haut et un peu en bas. Et entre ces deux marges-là, vous avez le format de votre photo. Le ratio, c'est le même ratio. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir reporter le dessin de votre tableau. Et après, en bas et à gauche, en haut, en bas et en haut, il va falloir inventer. Inventer un peu plus de ciel, inventer un peu plus de sol. Ça, c'est la façon de faire. Ok. On continue avec Claire Leroux. J'ai été chercher sa réponse. Quels sont les supports pour le pastel à l'huile? Elle aimait beaucoup s'amuser quand elle était enfant. Oui, mais le pastel à l'huile... N'importe quel support destiné à la peinture à l'huile fera l'affaire. Oui, mais aussi... Pas que ça, parce que la peinture à l'huile, on a surtout tendance à faire ça sur de la toile. De la toile montée sur châssis, du carton entoilé, des pattes de toile en papier. Mais le pastel à l'huile, non. On peut faire ça aussi sur du papier à dessin. On peut faire ça sur du bristol, du carton. On peut en faire sur du papier aquarelle. On en a fait. On en faisait faire. Oui, bien oui. Le papier aquarelle, c'est un papier assez rugueux, mais assez solide aussi. Ça peut être intéressant pour du pastel à l'huile. Pour voir apparaître les... On va dire la texture du papier aussi. Les grands classiques, c'est ça, c'est le papier canson. Papier canson, papier à dessin, c'est ça. On en faisait faire sur du papier construction beaucoup aussi. Beaucoup le papier aquarelle aussi. Oui, papier aquarelle, oui, c'est bien. Parce que le papier aquarelle est assez rigide. Prenez le grain qui est le moins fort, le moins gros. Puis c'est un papier... Du bristol, ça va très très bien aussi, oui. Oui. Ta capsule d'écran, on l'a faite. Je ne pose pas. Oui. Parce que hier, tu l'as dit. Je savais qu'elle était quelque part. Mais c'était pour Nicole Bertrand. On vous a répondu hier. OK. Le 6, c'est Nadine Guyard. Bonjour vous deux. Sur le site Géant des Beaux-Arts, il existe au moins 4 sortes de peintures à l'huile solubles dans l'eau. Le Lucas Bernin, de chez Lucas. Artisan de chez Windsor et Newton. Cobra de chez Royal Talents. Et Gorgiane de chez Dallard... Dallard Roné, oui. Dallard Roné, oui. Et si oui, dans quelle proportion ? Il me semble qu'on avait déjà répondu. Mais oui, c'est sûr. On ne peut pas mélanger les huiles traditionnelles aux huiles miscibles à l'eau. Mais par contre, on peut rendre les huiles traditionnelles miscibles à l'eau. Et à ce moment-là, après, les mélanger avec les huiles miscibles à l'eau. C'est ça. Si vous êtes intolérante aux solvants, aux diluants, à la térébenthine, absolument, il faut utiliser le Medium Gel W de Schmink. Medium, ça s'appelle Medium W Schmink. La marque Schmink de peinture. Et à ce moment-là, ce Medium, vous en mettez une certaine quantité. Je ne sais pas s'il ne faut pas dépasser le 20% de Medium. Non, pardon, excusez. Il faut au moins 20% de Medium par rapport à la peinture. Vous mélangez votre peinture à l'huile et au moins 20% de ce Medium. Et elle devient miscible à l'eau. Voilà. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser avec la peinture que vous avez acheté Cobra ou Artisan. Et vous allez pouvoir utiliser seulement de l'eau. Parce que oui, on pourrait utiliser la peinture miscible à l'eau avec la peinture non miscible à l'eau, je pense. Mais il faudrait utiliser du solvant à ce moment-là, du diluant. Voilà. Mais pour la rendre vraiment miscible à l'eau, c'est d'utiliser ce gel. Ça, c'est vraiment impeccable. Je l'ai essayé. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est dans la formation où je le montre. Je fais des expériences et je montre combien il faut en mettre, jusqu'à combien on peut. À un moment donné, si je n'en mets pas assez du gel, hop, la peinture, elle n'est plus miscible à l'eau. On voit de suite, ça ne se mélange pas à l'eau. Alors que dès qu'on en a mis une certaine quantité, c'est un 20%. Là-dessus, la peinture à l'huile traditionnelle devient très, très bien miscible à l'eau. C'est merveilleux de voir ça comme ça. Ça change la peinture à l'huile. Juste un gel comme ça. Donc oui, c'est faisable. C'est très bien. C'est pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants aussi aux solvants, aux diluants. Le problème des diluants, c'est que maintenant, ils les font sans odeur. C'est pratique parce que ça ne sent pas dans la maison. Mais par contre, ils ne sont pas sans danger non plus. Ils sont toujours là, ils sont volatiles, ils sont bien présents. Ils peuvent nuire à nos voies respiratoires. Alors, c'est ça qui est ça dans le monde du sport. C'est fini? Non. C'est-tu quoi que je pense? Quoi? La photo qu'hier, qu'on leur a montrée de toi avec ton rouge à lèvres. Oui. Etais-tu beau un peu? Elle était très, très belle. T'aurais dû te mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. Ah non, non, non. Ça ne sera pas si simple. Au bas monsieur Muscle. Ça, c'est le débondage bio. Oui, oui. Ça, c'est un moment de folie. Moi, une chance, je n'ai pas le moment de folie comme ça. Une fois, on avait été avec ta mère. La première année, j'ai rencontré sa maman. On avait été dans un magasin, c'était la foire. La fourfouille. Oui. Là, on essayait toutes sortes de gadgets. Ça meurt aussi. Les perruques. Les perruques, tout ça. On dit qu'on avait du plaisir. OK. On continue avec Carmen Martinez. René, comment encadrer un objet ou un personnage dans une lumière, d'une énergie, d'un aura avec de la peinture acrylique? Oui. Si on veut faire quelque chose comme ça, oui. Comment encadrer? Encadrer un objet. Qu'est-ce qu'elle dit par là? C'est-à-dire comment faire apparaître l'aura, l'énergie autour du personnage. Oh, OK. Ou d'une lumière, c'est-à-dire. Oui. OK. Admettons, moi, je dirais que le mieux, à ce moment-là, pour faire ce genre d'effet-là, de tableau, vous pourriez... Déjà, on parle d'une lumière, une lumière. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un contraste fort entre cette lumière et le personnage. Moi, ce que je ferais, en tant que débutant, quelque chose d'un peu plus facile, ça serait de préparer d'abord tout votre arrière-plan, tout votre fond. Il faut qu'il y ait des zones très sombres et des zones très claires pour faire ressortir cette lumière. Je ne sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, vous faisiez une forêt. Si vous faites une forêt avec des arbres très foncés, des troncs d'arbres très foncés, du feuillage foncé, puis là, après ça, vous pouvez faire des lumières, des rayons de lumière qui vont être très très pâles, des espaces entre les troncs d'arbres ou des feuillages qui vont être très pâles, très très clairs. Ce contraste va être puissant. Alors, quand vous êtes en acrylique, voilà, ce que vous pourriez faire, c'est les zones foncées de votre fond, et après ça, comme ça pourrait être ça, des troncs d'arbres ou autre, je ne sais pas si c'est... Un part de personnage. Oui, mais après, on va mettre le personnage en avant. Tu sais, ça peut être, bon, une toile foncée, les coins noirs, peu importe, très foncés, puis là, vous partez des rayons de lumière, effectivement, vous faites un aura, ce que vous voulez, mais très pâle, qui va se concentrer au départ, là où il y aura le personnage, vous le faites avant, et qui va devenir de plus en plus flou à l'extérieur. Donc, le mieux pour ça, c'est d'avoir vos foncés pré-installés et secs. Et là, vous prenez votre peinture pâle, vous appliquez votre peinture pâle, très pâle, et vous venez la fondre un petit peu là où il y avait par-dessus les foncés, en transparent, c'est-à-dire en glacis, ou vous faites juste essuyer le pinceau de ce qui vous reste dessus. Très peu de peinture, de manière à avoir ce contraste. C'est un accroîtage, Lourdes. Oui, c'est ça. Je t'ai vu quand même peindre. Une fois que vous avez placé tout ce fond-là, donc vous avez un fond foncé qui va faire ressortir cette lumière forte, donc vous avez votre lumière forte, il va vous rester à mettre votre personnage. Votre personnage, vous aussi, il faudra qu'il soit foncé. Par exemple, vous faites un visage éclairé, mais l'arrière de la tête, les cheveux, tout ça, il faudra les noircir, les foncer beaucoup pour créer, générer ce contre-jour, puisque la lumière est en arrière, donc il y a un contre-jour. Mais pour aller voir, mais avoir une idée, tu sais la chandelle que tu avais faite, c'était-tu sur Youtube ? Oui, non, c'est dans la formation en ligne, c'est la chandelle, oui. OK, parce que dans la formation, il fait une chandelle, puis tu vois qu'il fait quand même tout le contour. Oui, il y a deux cours là-dessus, il y a celui où il y a la nature morte avec la chandelle, une nature morte qui est éclairée par une chandelle, et j'en ai fait un autre sur les flammes, où là encore, on prend encore une chandelle, puis un feu de foyer, tout ça. Ah oui, des feux, oui. On voit vraiment des contrastes comme ça aussi, effectivement. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Pensez toujours que vous devez créer une lumière, donc ces rayons de lumière, cette aura, mais pour que ça apparaisse lumineux, il faut que le reste soit foncé. Et c'est ça qui va vous faire toute votre énergie dans le tableau au niveau des luminosités. Maintenant, pour vous montrer comment le faire, je ne peux pas vous l'expliquer comment appliquer la peinture, tout ça, c'est sûr que ça prendra, tout ça, c'est un véritable cours complet qu'on pourrait faire pour ça, tu sais, c'est énorme, c'est long. Sinon, Carmen, si vous n'êtes pas inscrit à la formation, vous pouvez aller faire un essai, puis dans cet essai-là, vous allez voir… Il y a des cours comme ça, oui, vous pouvez vous inscrire pour les jours gratuits qui sont offerts à l'inscription de la formation. C'est ça, puis vous n'êtes pas obligé de continuer après si vous ne voulez pas. Ça vous donne un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Sinon, si vous êtes inscrite dans la formation, vous pouvez aussi rentrer ça dans la boîte à idées, puis c'est là où je vais piocher pour aller faire les nouveaux cours. Oui. On continue… C'était sur la vidéo « Astuces pour vos peintures de paysages ». Oui. C'est Annick. Oui. Elle demande « Est-ce que c'est valable aussi pour le portrait et la peinture à l'huile ? » Qu'est-ce que tu as fait dedans ? Oui. Ben là, je parlais justement… On parlait de valeurs exactement. C'est ça. On parlait de valeurs dans cette vidéo-là. Comment faire ressortir notre sujet avec les valeurs. C'est très important. Et je vais vous montrer comment on peint… On peut peindre un paysage d'abord en utilisant la peinture noire et blanche. Puis après, on met la couleur pour travailler nos valeurs d'abord. Et comme je le dis d'ailleurs au début de la vidéo, c'est bon pour toutes sortes de sujets. Là, on fait un paysage. Mais c'est nature morte, animaux, portraits. Tout est comme ça. D'ailleurs, le portrait de la Lugandaise, je le fais comme ça. On commence en noir et blanc, je pense. Non, je me trompe. Ce n'est pas elle. Non, c'est la madame en noir et blanc. Ah, en fait… Oui, mais elle reste en noir et blanc tout le temps. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas si j'en ai fait un comme ça. Peut-être pas. Non, exactement. Je n'en ai pas fait encore. Donc, c'est ça. Oui, j'ai fait des paysages comme ça, mais pas de portraits. Mais oui, ça s'applique au portrait. Oui. L'intéressant dans la technique, là, c'est vraiment d'aller… Voilà, c'est parce que quand on fait de la peinture, souvent, on est… On le voit beaucoup, on entend parler beaucoup de ça. Les mélanges de couleurs. Comment faire cette couleur ? C'est difficile. La couleur, c'est toujours difficile. Je n'arrive pas à la faire et tout ça. Et on cherche à faire nos couleurs sans suffisamment se rendre compte de combien la valeur aussi est importante. Et avec cette méthode-là, c'est… Commencer le tableau en noir et blanc, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience des vraies valeurs. Et là, les couleurs, on n'a plus besoin. On n'a pas de difficulté à faire les couleurs puisqu'on travaille en noir et blanc. Faites votre tableau quasiment en noir et blanc. Faites-le en noir et blanc avec du noir d'ivoire, du blanc de titane. En respectant les vraies valeurs par rapport au modèle. Quand c'est noir, on met du noir. Quand c'est foncé, on met du foncé. Quand c'est moyen foncé, on met du moyen foncé. Quand c'est du moyen clair, on met du moyen clair. Quand c'est très clair, on met du très clair. Et quand c'est blanc, on met du blanc. Et pour ça, vous pouvez utiliser une échelle des gris pour référer toutes vos valeurs et le mettre sur la toile. Et quand la toile, elle est finie, alors sans aucun détail, grossièrement quand même. Donc, ça va vite que vos valeurs sont placées. Là, vous dites, waouh, c'est contrasté, c'est beau. C'est un bel effet tridimensionnel parce que j'ai utilisé cette méthode-là. Et là, vous venez par-dessus après colorer vos couleurs. En opacité, si vous voulez. Mais par contre, il faut respecter les valeurs. Parce que si vous revenez faire vos ombres avec la bonne couleur, mais qui va être trop pâle, vous allez manquer votre coup. Vous aurez fait tout ça pour rien. Donc, vraiment, il faut avoir... Vous faites votre couleur sur la palette. Vous la présentez, non pas sur le tableau, sur la photo du modèle, mais plutôt sur les gris que vous avez appliqués. Vous vérifiez si c'est la même valeur, si c'est aussi foncé. Et si c'est bon, vous pouvez l'appliquer sur la toile. Et le problème en portrait, justement, c'est que trop souvent, la peau, on va la faire en utilisant beaucoup trop de blanc lorsqu'on est dans les ombres. Quand on est dans la lumière, OK, il y a du blanc. C'est du blanc avec un petit peu de couleur, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. On fait la couleur peau, c'est bon. On est dans la lumière. Mais quand on arrive dans les ombres, après, il ne faut plus de blanc, là. On n'utilise plus du blanc. C'est du jaune, du rouge, du bleu. Des fois, on peut mettre un peu de l'ocre jaune, un petit peu de terre de sienne brûlée, un petit peu de terre d'ombre brûlée. On peut travailler avec les bruns, avec toutes sortes de couleurs, même. Mais pour le palier, il vaut mieux éviter d'utiliser du blanc. Ça va peut-être gris. Ou bien très, très peu. Très, très peu. Sinon, vous allez trop éclaircir, puis vous allez vouloir trop faire la couleur de la peau. Parce que là, c'est dans le cerveau. On dit, ah, c'est comment la peau ? Comment on fait la couleur de la peau ? Et puis on y va avec du blanc. Non, mais ça, ce n'est pas la couleur de la peau. Ça, c'est la couleur de la peau, mais dans l'ombre. Et ça, c'est important. C'est vraiment important d'essayer d'y aller de cette façon-là. Mais, René va me faire bientôt. Oui, ben là, c'est ça. Il va faire mon portrait. On va aller chercher... Je ne sais pas s'il avait vu celui que Patou avait fait. Partou. Partou. Oui, ben on a une vidéo dans YouTube aussi. Il y en a peut-être d'ici de côté. On va voir si René va me faire aussi belle que Patou. Oui, ben attention, ça va briller un peu. On va regarder. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bon. Oui. Ça, c'est un dessin qui a été fait par un portraitiste à Paris. C'est au fusel. C'est vraiment beau. Oui. Merci. C'est vrai, c'est beau. Oui, vraiment. Quand il m'a... Je l'ai là. Mais quand il m'a montré, je me dis... Il faisait froid. Mon Dieu, je suis bien belle. Je me trouvais belle là-dessus. J'ai dit... C'est ça, il y a une vitre dessus. J'espère que vous le voyez bien là. Tiens. Ah non, ça non. Là, oui, il voit mieux. Non, c'est vraiment beau là. Mais c'est ça René, ben lui, il va me faire en couleur. Fait que c'est ça. J'ai... J'ai ma femme en chère en os. Je l'ai en dessin. Puis là, je vais l'avoir en couleur en peinture. On va pouvoir faire des jeux de fléchettes. Ok. On finit avec Luc. Faut-il attendre au minimum six mois pour recouvrir de gesso une toile peinte à l'huile afin de pouvoir la réutiliser? Alors, bonne question. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Puis, où existe-t-il une autre méthode pour recouvrir des peintures fraîchement peintes? Alors, si vous avez peint un tableau à l'huile, que ce soit six mois, un an, dix-huit mois, dix ans plus tard, ne mettez pas de gesso dessus. Le gesso ne tiendra pas parce que c'est de l'acrylique. C'est ça. On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile. On ne peut pas. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre six mois. Ça, c'est... On attend six mois pour mettre un vernis, mais ne mettez pas de gesso. Non, il va falloir vraiment poncer la toile. Poncer toute la peinture pour revenir à la couche de gesso initiale ou à la toile brute avant d'appliquer le gesso. Il faut retirer la peinture à l'huile. On n'a pas le choix. C'est ça. On ne peut pas. Si vous voulez peindre à l'huile par-dessus plus tard, ben là, oui, vous pouvez attendre six mois puis appliquer du blanc à l'huile. Oui. Diluer avec de la... avec un petit peu de diluant à peinture. Mettez du blanc, deux, trois couches de blanc. Et quand le blanc sera bien sain, vous allez pouvoir commencer à peindre dessus. Mais il faut que ce soit de l'huile sur de l'huile. On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile. Ok. Mais je pense que l'autre question, c'est une deuxième parce que, comment est-ce qu'il dit, existe-t-il une autre méthode pour recouvrir des peintures fraîchement peintes? Est-ce que c'est à l'huile? Oui, à l'huile. On parle de l'huile, là. C'est-à-dire recouvrir ça? Est-ce que parce que vous avez fait une erreur? Non, mais c'est ça. Si vous voulez... Non, c'est parce que la toile, admettons, j'ai fait un essai, elle ne me plaît pas, je ne veux pas la jeter, je vais m'en resservir. Mais si c'est fraîchement fait, c'est facile. Tu prends du solvant. Quand il dit fraîchement, ça veut peut-être dire trois semaines, un mois. Ah, ok, ok. Bien, fraîchement, pour moi, si vous l'avez fait, ça ne fait même pas une semaine. Oui. Vous pouvez tout de suite l'enlever avec du solvant. Du diluant, oui, c'est ça. N'ayez pas peur de prendre d'abord un couteau, puis gratter toutes les épaisseurs de peinture. Sans faire de trop. Sans faire de trop, non, mais vraiment à plat, là. Et, tu sais, par exemple, une paille de fer, pourquoi pas une paille de fer, là, trempée dans du solvant, mettez du diluant à peinture sur votre toile et puis vous frottez, vous allez voir que la peinture à l'huile va s'enlever. C'est étonnamment, ça s'en va très, très bien. Si c'est sec comme ça, au toucher, depuis même deux semaines, trois semaines, elle va se diluer, la peinture. Elle va se diluer, puis elle va partir. Peinture à l'huile, là, oui, oui, oui. Oui, ça paraissait bien. Donc, sans forcer, sans trop appuyer, tranquillement, doucement. C'est une question de temps. Il faut que le diluant pénètre bien à l'intérieur, tranquillement. Vous allez voir, ça va se nettoyer tout seul. Puis, une fois qu'elle est bien nettoyée au diluant comme ça, vous avez pris du papier essuie-tout, du papier journal ou autre pour enlever tout ça. Après, vous pouvez la laver à l'eau et au savon, sous le robinet, pour finaliser. Savon dégraisseur, savon à vaisselle ou autre, et puis de l'eau, et puis on y va. Et là, après, oui, alors une fois que vous avez fait tout ça, s'il vous reste encore peut-être des... C'est plus de la peinture, mais disons drôle, la toile est restée teintée un peu, vous pouvez appliquer du diesso à ce moment-là, parce que vous êtes sûr que c'est plus gras. En fait, il ne faut pas qu'il y ait du gras en dessous du diesso. Avant de mettre du diesso, parce que c'est... C'est comme si vous metteriez... Vous avez fait une toile à l'huile, puis vous mettez de la peinture à l'huile. Acrylique. Acrylique. Oui. Ça ne marchera pas. Non. Mais c'est comme nous, sur les murs, c'est pareil ici, là. Ah oui. Si tu les murs ici avec la peinture à l'huile, tu ne peux pas mettre l'acrylique. On ne peut pas mettre une peinture... Ben, ce n'est plus l'acrylique, là. Des peintures à base d'eau, on ne peut pas sur une peinture à l'huile. Il faut que ce soit encore de l'huile. Oui. Sinon, ça va s'écailler, ça va s'en aller. Oui. Là, il ne faut vraiment pas oublier, en dessous, on a le lien pour la vente du matériel spécial rentré. Les cours. Les cours. Oui, à 50%. Oui. On a quoi d'autre? On a le webinaire qu'on vous a demandé aussi de nous marquer entre le 1 et le 8 octobre, quelle journée que vous aimeriez. Vous aimeriez qu'on le fasse. Et c'est sûr qu'on va faire ça, nous autres, à l'heure du Québec, ce serait... 14h30. 14h30, ça veut dire chez vous... 20h30 à Paris. 20h30 à Paris. Oui. Après votre dîner. Oui, c'est ça. Après le dîner. Au lieu de regarder une série ou un film. Vous nous regarderez. Ben oui. Ça va être une ligne de l'ironie. On va être ensemble. Alors, la dernière fois, il y avait beaucoup de monde. Ouf. Mais, la dernière fois, moi, j'étais assis. On était à côte à côte. Puis moi, je parle. Il faut que je réponde aux gens. Je réponds à tout le monde le mieux que je peux. Mais la dernière fois, je vous jure, il y avait 1200 personnes. J'étais pas mal étourdie. Mais lui, il m'entendait. Ça se peut que... Mais là, on s'est mis... Non, mais je suis un petit peu plus loin. Je suis loin. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait encore plus de monde cette fois-ci. Parce qu'on va être en octobre. C'est une période très achalandée. Il y a beaucoup de monde. Et, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais, moi, c'est toujours plaisant, ces webinaires. Moi, j'adore ça. Le premier webinaire qu'on a fait, là, on était un petit peu nerveux. Oui, ah oui. Ah, mais il est nerveux un petit peu encore avant. Oui. Toujours, toujours nerveux. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un problème technique. Et c'est arrivé déjà deux fois. Ah oui. Deux fois, ça nous a... Ah, mon Dieu, oui. Une fois, on a été obligé de... Le webinaire a coupé au bout de 10 minutes. Impossible de revenir. Impossible. On a été obligé de le reporter un mois suivant. Oui. C'était grave. Le monde était déçu. C'est ça qui me stresse un petit peu. C'est les problèmes techniques qui peuvent survenir. On ne sait pas pourquoi, en tout cas. Non. Puis, moi, je dis à Renée, je me regardais... Parce qu'avant, c'était tout le temps Renée qui faisait réponse à vos questions avant moi. Puis, je me regardais au mois de mars. Mon Dieu, j'étais gênée. J'étais gênée. C'est ça. Je suis habituée avec vous. Je parle comme vous seriez ma famille, mes amis, là. Comme on dit ici, elle est dégénée. Oui, je suis dégénée. Trop dégénée parfois. Oui, oui. C'est bien. C'est ce qu'il faut, en tout cas. C'est bon? On est passé au travers? C'est bon. Ah, mais hier, qu'est-ce que tu as fait aussi? Hier, on a travaillé après la vidéo. Là, on a tout fait... Parce que c'est notre jardin, tout ça. J'ai tout enlevé mon jardin parce qu'on se prépare. On s'en va un mois. Puis, quand on va revenir, ça a été peut-être trop frais un petit peu pour travailler dehors. Oui. Passer la tondeuse, couper les liées, les choses comme ça, ça n'avait pas été fait depuis un petit moment. Ça pousse tellement. Il faut faire ça aussi. Oui, parce que notre balcon, là, mon fils vient le faire bientôt. Notre terrasse... C'est les travaux du dimanche, ça. Ah oui, oui. Mais non, mais notre terrasse, bientôt, elle est temps. Parce que quand j'étends mon linge dehors, là, il y a la rampe. Puis, la rampe, elle m'arrive ici. Puis, elle bouge. Oui, oui. Elle ne tient pas beaucoup. Elle ne tient pas. Si jamais elle tombe en bas, je vais la ramasser. C'est pas haut, c'est quoi? C'est vrai. C'est un mètre de haut. On peut jouer à... Non, on ne peut même pas faire Roméo et Juliette. C'est trop, trop, trop. Non, c'est ça. C'est rétro. On n'est pas au sixième étage. Non, mais tu pourrais être en haut, là, puis faire ton... Non, moi, en haut, toi, en haut. Oh, mon Dieu. Non. Tu divagues, là. Ah oui, oui, oui. Elle délire. Ah non. Je suis moins fatiguée qu'hier, là. Hier, oh wow. J'étais fatiguée, mais après, j'étais dehors, puis ça me fait du bien. Ben oui, ça fait toujours du bien d'apprendre. Oui. Alors, ben, on se retrouve quand, alors, finalement, on... Ben là, on a lundi, mardi, mercredi. Ben là, après, des questions qu'on... Peut-être vendredi ou samedi prochain. Non, 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 vendredi. Vendredi, on est sur la route. Oui. Probablement dimanche. En tout cas. On verra, en tout cas. Ça sera certainement pas ici, à la maison. Non. Ça va être là-bas. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on s'en va, on a beaucoup de routes, puis de beaux paysages. Puis qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourrait faire nos questions sur la route. Oui. Puis montrer le paysage en direct. En direct, peut-être un petit peu, OK. Oui, hein. On fera comme d'habitude. On va voir ça. On a trois heures de route. En fait, en vérité, on ne le sait pas trop. En vérité, je te le dis. C'est ça. Et s'il pleuvait, on verra. On verra. Ça va dépendre. Mais c'est sûr, ça ne sera pas ici. On sera parti. On sera sur la route pour la prochaine vidéo. Trois dodo. Wow. Wow. La paix. Ouais, la paix parce qu'on va s'éloigner des enfants. Non. Il y en a un qui dit, tu ne m'emmènes pas dans ta valise. Il n'a plus de place. Ha, 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 ha. Mon bébé, elle est 28 ans. Il n'a plus de place, là. Non. Il est un con. Il faut penser à nous. Même vous, hein. Pensez à vous, là. Oui. Notre problème, je vois même beaucoup de maman ou de madame qui m'écrivent. Des grands-mamans. Oui. Ah, mais je garde ma fille. Je garde mes enfants. Ta, ta, ta. Pensez à vous. Ben oui. On a une vie à vivre, là, puis il faut la vivre à notre goût, à nous. Mais ça fait du bien aussi de garder… Il faut en profiter au jour le jour. Ben oui, il faut que ça fasse plaisir. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est sûr que je m'ennuierais pour ma famille. J'adore mes enfants, mes petits-enfants. Mais il faut penser un petit peu aux couples aussi. Ça prend, oui, c'est ça. Un petit peu de tranquillité. Une fois, il m'est arrivé, il me donne un bisou. Il dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. On est 24 sur 24. Mais parce qu'il était en bas, en fait. Ben oui. Ah oui. Des fois, oui, c'est ça. On se manque. Ben oui, tu me manques. Même quand je dors. Ah oui? Je ne ronfais pas assez fort. Non, tu ne ronfais plus si tu es ici. Ah tiens, non. Non, non, non. Ça fait plusieurs entendres. Ah oui. Encore la mouche québécoise qui est fatiguante. Bon, ben, on va vous laisser là-dessus. Puis, donc, on va répondre à vos questions. On va dialoguer sur la peinture très prochainement sur la route vers Kamouraska. OK. C'est bon? À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. C'est parti.